Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman policier qui s'intitule Le Chien Jaune. Il s'agit d'un roman écrit par Georges Simenon et qui a été écrit en 1931. Nous sommes le 7 novembre et il est 11h05. Nous nous situons dans la ville de Concarneau. A 11h, un homme part du café qui appartient à l'hôtel de l'amiral. Cet homme se débat avec le vent et il a l'air saoul, ce qui fait rire le douanier qui le regarde. L'homme tombe et un chien jaune s'en approche. Le douanier sort et va voir l'homme. Le douanier se rend compte que cet homme a reçu une balle. On apprend que cet homme s'appelle Mortagwen et qu'il est marchand de vin. Le chien entre dans l'hôtel. L'homme est emmené en ambulance. On visite la maison abandonnée d'où le tueur a tiré, mais le tueur ne s'y trouve plus. L'endemain, Maigret arrive dans la ville. Il a accompagné de le roi, un inspecteur qui vient de sortir de l'école. Maigret va à l'hôtel. Servière, un journaliste, le reconnaît. Il le présente à son groupe d'amis qui est composé de M. Le Pomeret, qui est un rentier, ainsi que du Dr Michou. Emma est la serveuse du café. On ne voit pas qui en voudrait à M. Mortagwen. Le Dr Michou voit quelque chose de louche dans son verre. Il fait analyser le liquide par le pharmacien. De la strychnine est retrouvé dans l'alcool. Servière et M. Le Pomeret partent de l'hôtel. Le Dr Michou reste à l'hôtel car il est malade et car il n'y a personne dans sa ville-là en ce moment. Quand le Dr monte se coucher, Maigret interroge la serveuse. Elle dit qu'elle a été la maîtresse du Dr Michou et de M. Le Pomeret. Le lendemain, quand Maigret l'interroge sur les verres empoisonnés, elle répond que ce n'est pas elle la responsable et qu'elle ne sait pas qui aurait pu faire ce coup. Le Dr est malade comme chaque fois qu'il est contrarié selon lui. On dit au docteur que le chien jaune est devant sa ville-là et cela rend nerveux le médecin. Maigret et l'inspecteur se rendent à la villa du docteur. Ils y voient les traces des pattes du chien ainsi que les traces de grandes chaussures. Dans la cuisine, ils se rendent compte que quelqu'un y a mangé. Quand Maigret revient à l'hôtel, le chien jaune est de nouveau là et le docteur lui dit que Servière a disparu. On n'a retrouvé que sa voiture vide avec des taches de sang sur un des sièges. Maigret va voir la voiture, puis il va voir Madame Servière qui ne sait rien sur la disparition de son mari. Une lettre anonyme a été envoyée à un journal. Ce journal l'a publié et cette lettre décrit les événements qui se passent dans ce village. À l'hôtel, Maigret reçoit un coup de fil de l'inspecteur Leroy. Il y a eu un coup de feu contre le chien jaune qui est maintenant blessé. Maigret va chercher le chien, le ramène à l'hôtel et il le fait soigner. À l'hôtel, Maigret voit arriver les premiers reporteurs et photographes qui sont venus car ils sont maintenant au courant de l'affaire à cause de l'article du journal. Monsieur le pomeret est retrouvé mort chez lui. Il a été empoisonné à la strychnine. Maigret fait analyser les verres et les couverts du café ainsi que ceux du lieu où il habitait. Le chien jaune a disparu. Quelqu'un est venu le prendre en cachette au café. Maigret croise deux policiers qui ont arrêté un vagabond. Il s'agit d'un colosse qui parvient à s'enfuir. Le maire qui est sur le dos de Maigret depuis quasiment le début veut que Maigret arrête quelqu'un. Maigret fait mandat d'arrêt contre le docteur. Un agent de police raconte à Maigret comment ils ont fait pour trouver le propriétaire du chien. Ils ont été dans un poste de veille désaffecté où cet homme vivait comme un vagabond. Maigret se rend à l'endroit indiqué par l'agent. Maigret se rend ensuite en garde à vue pour voir le docteur Michou. Ce dernier dit qu'il se doute qu'on l'a enfermé non pas parce que c'est lui le coupable, mais pour le protéger. Le roi a entendu dire d'un journaliste qu'il a vu servir à Brest. Le coup de la voiture n'était alors là que pour tromper certaines personnes. Maigret va sur le toit de l'hôtel et il fait croire qu'il est parti pour Brest. L'inspecteur le roi va voir Maigret sur son toit. De là-haut, il voit la cachette de vagabond. Emma va le rejoindre. Le vagabond et Benoît s'aiment. Le couple part de l'immeuble. Maigret envoie le roi les suivre. Quand Maigret redescend de son toit, on lui dit que le douanier vient d'être blessé. Les coupables ne sont pas Emma et le vagabond car l'incident s'est passé en même temps que Maigret les observait dans l'autre immeuble. Emma et le vagabond se sont enfuis et le vagabond a donné un coup de poing à un gendarme. Servière a été arrêtée à Paris. Le maire fait venir Maigret chez lui. Il lui dit encore une fois son impatience et lui fait remarquer son absence de résultat. Maigret voit une lumière qui provient de la villa du docteur Michou. Le maire lui dit que la mère du docteur est revenue et qu'elle a été voir son fils en garde à vue. Maigret et le roi vont dans la chambre d'Emma. Ils y trouvent une lettre de Léon qui vient d'acheter un bateau qu'il a appelé la belle Emma. Maigret le roi se rend ensuite dans la chambre du docteur. Grâce au buvard, ils comprennent que le docteur a fait écrire un mot Emma. Cette dernière donnait un rendez-vous à quelqu'un. Maigret va voir le docteur Michou en garde à vue. Il est de plus en plus malade et il a peur. A la garde à vue, Maigret réunit le docteur, Servière, la mère du docteur, le maire, Emma et le vagabond qui s'appelle, on le sait maintenant, Léon le Guérec. Maigret raconte que le Guérec a eu des soucis d'argent car son travail qui consistait à transporter de la marchandise sur son bateau fonctionnait mal. Servière, Michou et le pommeret lui ont proposé de transporter de la cocaïne aux Etats-Unis contre une grosse somme d'argent. Arrivé aux Etats-Unis, le groupe de Servière, Michou et le pommeret apprend que des contrôles vont être renforcés. Une forte récompense aura donné aux personnes qui donneront des informations. Les trois hommes préfèrent donner Léon plutôt que de subir une peine due au transport de la drogue. Léon sera arrêté puis mis en prison. Il n'apprendra que là-bas ce qu'il s'est réellement passé. Quand Léon sort de prison, il se rend à Concarneau et il fait peur au docteur. Le docteur a fait écrire une lettre à Léon de la main d'Emma afin de faire venir Léon dans un endroit précis pour lui tirer une balle. Quand l'homme du début du roman s'arrête devant la porte afin d'allumer son cigare et que Soul y tape malacontreusement contre la porte, le docteur le prend pour Léon et il lui tire dessus. Mais Gray dit avoir empoisonné les bouteilles car il sentait que les trois individus avaient peur et il pensait qu'en les effrayant, quelqu'un allait lui dire quelque chose. Cependant Michou s'est méfié car il a peur et il a remarqué le poison. Servière qui lui aussi a peur met en scène son propre meurtre afin d'échapper à Léon. C'est le docteur qui a envoyé l'article anonyme. Il contestait sur la peur des villageois pour augmenter la chance que Léon soit tué. Michou a empoisonné le pomeret car il avait peur que celui-ci dise toute la vérité. Migré qui avait deviné la vraie facette du docteur Michou a enfermé le docteur non pas pour le protéger mais pour l'empêcher de commettre d'autres meurtres. Mais Gray dit que Madame Michou a fait exprès de laisser sa lumière allumée afin de faire croire qu'elle était chez elle. Elle était en fait sortie et elle a tiré sur l'argent du douanier sûrement dans le but de montrer que son fils était innocent. Michou est condamné aux travaux forcés. Léon et Emma s'en vont vivre au Havre. C'est Emma qui a empoisonné les bouteilles et non Migré. Nous avons plusieurs personnages et tous sont en première ligne. Pouvons-nous dire que Migré est le héros de l'histoire. Ou alors est-ce Emma ? Ou alors le Guérec ? Ou peut-être est-ce Michou ? Ou alors peut-être est-ce aussi le maire ? Le chien jaune est particulier. Les gens associent les meurtres au chien jaune car déjà le chien se trouve la plupart du temps dans le coin quand il y a un meurtre. Le chien est arrivé il y a peu de temps et car on ne sait pas qui est son maître. Cependant le chien ne fait que suivre son maître Léon ou alors Emma qui l'a quitté alors qu'il n'était qu'un chiot mais qu'il doit reconnaître tout de même. Quand le chien est devant la villa du docteur Michou, c'est que Léon est en train de manger à l'intérieur. Quand le chien disparaît de l'hôtel blessé, c'est que Léon a été le chercher en catimini. Nous sommes en novembre, il fait moche, il vente. Ce n'est pas la saison des vacances alors ce village est vide. Emma est seule au café et les autres serveuses ne sont plus là car nous ne sommes plus en saison de vacances. Le groupe des trois personnes constituées par le docteur Michou, Servière ainsi que monsieur le pomeret sont des notables. Cependant ils passent leur temps dans un café, en train de jouer et en train de boire, au lieu de vaquer à leurs affaires. Le docteur Michou n'exerce pas sa profession, il ne se soigne même pas lui-même. On est loin de se douter des vraies activités de ce groupe. Ils paraissent à part des autres à cause de leur profession ou alors à cause de leur argent. Et cependant plus le roman avance, plus on se rend compte que cette image n'est pas la bonne. On apprend ce que font ces notables quand ils sont à Paris. On apprend qu'ils profitent d'un pauvre homme en lui faisant transporter une marchandise sans que cet homme sache réellement ce que c'est. Et il le fait accuser aux Etats-Unis. D'ailleurs dans ce pays, personne n'a l'air de leur demander comment ils savent ce que transporte ce bateau. Maigret est un homme qui aime travailler seul. On lui a flanqué un jeune inspecteur qui n'a pas les mêmes méthodes que lui. Il travaille surtout dans ce qui est scientifique. Et cela n'aboutit à rien. Le maire n'arrête pas de lui rappeler qu'il faut un coupable pour calmer l'agitation qu'il y a dans la ville. Maigret ne se gênera pas pour lui dire ce qu'il pense. Maigret reste insensible aux menaces du maire sur sa carrière. Les photographes et les journalistes ne plaisent pas à Maigret. Pour leur échapper, il ira sur le toit et fera croire qu'il est parti pour Brest. Cependant, quand il descend de son toit, personne ne semble étonné. Maigret utilise deux méthodes. Il y a tout d'abord la psychologie ou l'intuition qu'il a et qui se développe quand il est en contact avec les gens. Ainsi, il parlera beaucoup avec Kema, il ira voir Michou en garde à vue, etc. La deuxième méthode consiste à aller voir les lieux et à les fouiller. Un groupe de trois personnes s'est formé au Café de l'Admiral. Il y a deux questions. Est-ce que le meurtrier fait partie de ce groupe ou est-ce que le meurtrier est en dehors de ce groupe ? On peut faire des parallèles avec les dix petits nègres d'Aka da Christi. Nous avons déjà des notables qui ont a priori rien à se reprocher, mais plus l'histoire avance, plus on remarque que cela n'est pas le cas. Il y a la peur qui grandit, car le nombre des futures victimes potentielles se réduit. Il y a la mise en place d'un faux meurtre. Il y a un meurtrier qui fait partie du groupe. Mais heureusement qu'on carneau n'est pas une île déserte éloignée de tout. Il y a un commissaire qui est là pour éviter que tous, sauf le tueur, ne meurent. Le roman est basé sur l'ignorance. Il y a Léon qui ignore ce qu'il transporte dans son bateau. Il y a Léon qui ignore ce qui s'est passé et qui ne l'apprendra qu'en prison. Il y a le docteur qui ignore que Servière a été arrêtée à Paris. Il y a Emma qui ignore ce qui s'est passé et qui fait de Michou et de M. le Pommeret ses amants. Il y a également Emma qui écrit la lettre, car sûrement qu'elle ne se souvient plus de Léon. Les meurtres ont un côté attractif. Il y a les photographes et les journalistes qui se déplacent et qui n'arrêtent pas d'appeler les journaux afin de donner des nouvelles. Il y a également les journaux qui se vendent comme des petits pains. Par contre, les meurtres ont un côté dérangeant. Il y a par exemple les gens qui deviennent fous, par exemple quand ils lynchent le chien. Il y a les gens qui ne sortent plus ou au contraire qu'ils sortent lorsqu'un événement s'est passé. On reproche à Maigret d'être trop lent. Pourtant, il a trouvé la solution au bout de 4 jours. La première tentative de meurtre se passe vendredi. Le samedi a lieu la venue de Maigret ainsi que la tentative d'empoisonnement. Dimanche, on retrouve la voiture de Servière vide et tachée de sang. Il y a également l'attaque sur le chien, l'arrivée des journalistes et la mort de M. le Pommeret. Lundi, nous avons l'arrestation de Léon, l'arrestation de Michou. Le soir, Maigret va sur le toit. Il y a l'arrestation de Servière, l'invitation de Maigret chez le maire, le coup de feu sur le douanier. Et le mardi, il y a la fouille des chambres ainsi que la vérité dite par Maigret. Vendredi 7 novembre, Concarneau et Désert, l'horloge lumineuse de la vieille ville qu'on aperçoit au-dessus des remparts marque 11h-5. C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues où l'on voit parfois des bouts de papier filés à toute allure au ras du sol. Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une lumière, tout est fermé, tout le monde dort. Seules les trois fenêtres de l'hôtel de l'amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées. Elles n'ont pas de volet, mais à travers les vitraux verdâtres, c'est à peine si on devine des silhouettes. Et ces gens attardés au café, le douanier de garde les envient, blottis dans sa guérite, à moins de 100 mètres. En face de lui, dans le bassin, un caboteur qui, l'après-midi, est venu se mettre à l'abri. Personne sur le pont. Les poulies grincent et un phoque mal cargué claque au vent. Puis il y a le vacarne continu du ressac, un déclic à l'horloge qui va sonner à 11 heures. La porte de l'hôtel de l'amiral s'ouvre. Un homme paraît, qui continue à parler un instant par l'entrebaillement à des gens restés à l'intérieur. La tempête le hape, agite les pans de son manteau, soulève son chapeau melon qu'il rattrape à temps et qu'il maintient sur sa tête tout en marchant. Même de loin, on sent qu'il est tout guillé, mal assuré sur ses jambes, qu'il fredonne. Le douanier le suit des yeux, sourit quand l'homme se met en tête d'allumer un cigare, car c'est une nuit comique et qui commence entre l'ivrogne, son manteau que le vent veut lui arracher et son chapeau qui fuit le long du trottoir. Dix allumettes s'éteignent. Et l'homme au chapeau melon avise un seuil de démarche, s'y abrite, se penche. Une lueur tremble, très brève. Le fumeur vacille, se raccroche au bouton de la porte. Est-ce que le douanier n'a pas perçu un bruit étrange à la tempête ? Il n'en est pas sûr. Il rit d'abord en voyant le noctambule perdre l'équilibre, faire plusieurs pas en arrière, tellement penché que la pose en est incroyable. Il s'étale sur le sol, au bord du trottoir, la tête dans la boue du ruisseau. Le douanier se frappe les mains sur les flancs pour les réchauffer, observe avec mauvaise humeur le phoque dont l'éclatement l'irrite. Une minute, deux minutes passent. Nouveau coup d'œil à l'ivrogne qui n'a pas bougé. Par contre, un chien, venu on ne sait d'où, est là, qui le renifle. C'est seulement à ce moment-là que j'ai eu la sensation qu'il s'était passé quelque chose, tira le douanier au cours de l'enquête.